et aujourd'hui bien je vais vous filer quelques petites nouvelles de ce fameux sbc vous savez le odroid n2 plus la version 4 giga que je m'étais fait il ya quelques semaines et en plus de ça aujourd'hui j'avais très envie de l'être pour et sur une image android et il s'agit justement de l'android 12 adapté sur lineage 19 tout ce que je peux vous dire c'est plutôt sympa vu que les versions android sont essentiellement orientés pour les gsm ou les tablettes ça veut dire qu'en fin de compte ça privilégie ainsi le côté tactile et bien ici cette adaptation vous permet tout simplement d'utiliser une souris en l'occurrence pour naviguer dans l'os ou même un clavier ce qui est franchement un peu plus facile et avant toute chose je vous déconseille fortement l'utilisation d'une carte sd vu que l'odroid n2 plus dispose d'un slot e mmc bien moi franchement je vous recommande l'utilisation de sécurité de stockage surtout pour privilégier la vitesse d'échange entre le support et le sbc tout simplement et côté installation ça prend un petit moment alors franchement si vous avez une petite envie café besoin d'aller faire des courses ou peut-être même de sortir le chien ne vous en privez pas franchement ça prend un temps de dingue je vous rappelle que l'odroid n'est pas équipé de wifi ni de bluetooth donc bien à moins de connecter à un dongle et bien il faudra certainement passer au câble ethernet en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et pour faire quelques tests et découvert de la machine sur android bien moi je vous disais que quelques petits jeux natifs sur android ça ferait quand même pas mal non là j'ai branché ma manette xbox one câblée sur l'odroid et je ne perds pas de vue que certains jeux ne puissent pas réagir à la manette mais bon on va tester on verra ce que ça donne bon asphalt par exemple ça semble parfaitement fluide et franchement plutôt nerveux et puis deathstriker 2 et pour ma part je trouve ça vraiment très surprenant en même temps lorsqu'il s'agit de dégommer des envies il faut pas me le demander d'où brawlala ou brawlala c'est pour le côté nerveux bah franchement je trouve que ça fait le taf bon conclusion les jeux natifs android ne semblent pas présenter de problème majeur en tout cas c'est ce que je constate côté émulation bah je ne vais pas faire durer le suspense et ça reste dans le raisonnable on ne peut quand même pas en demander trop à l'odroid mais quelques petits tests sur le bsss pp par exemple juste parce que je suis curieux de voir comment se comportent quelques jeux voilà ici j'ai même activé le compteur histoire de se faire une petite idée des performances ceci dit je dois avouer que j'étais un peu déçu des performances sur god of war à côté de ça bon la mise à part ça les autres jeux donne plutôt bien je trouve et puis il y a l'agréable surprise de voir que l'odroid n2 plus et android gère l'api vulcan et opengl ce qui permet d'élargir les settings redream l'émulateur dreamcast donne de très très bons résultats aller par exemple ça c'est jet set radio qui est franchement au top bon après j'avais très envie de faire quelques petits quarts de tour donc résultat des cours je me suis fait un petit marvel versus top com j'ai voulu quand même essayer quelque chose d'un tout petit peu plus lourd même si c'est narratif et bien ces chaînes dingue 2 très sincèrement bah franchement je suis assez en ban alors émulateur dreamcast ouais ouais c'est bon bon tout à fait entre nous par contre n'attendez rien de l'émulateur playstation 2 à ce jour c'est pas encore vraiment au point moi j'ai carrément abandonné les tests par exemple sur beautiful joe parce que c'est une lenteur pas poste et j'y vais pas plus loin et c'est un peu pareil pour la wii donc conclusion n'attendez rien des consoles de sixième génération ou plus parce que bah soit le matériel est trop limité ou soit il faudra encore attendre un peu avant d'avoir des versions android adapté en tout cas c'est ce que je constate surtout pour l'odroid en attendant android 12 est parfaitement adapté pour l'odroid m2 plus alors très sincèrement moi je trouve que c'est une très très belle alternative pour vous éclater sous grand écran avec la bibliothèque de jeu en android natif bien évidemment pourquoi pas l'utilisation de kodi pour avoir une petite version multimédia assez bien pété aussi bref pour ma part l'odroid m2 plus assure pas mal avec android 12 par exemple bon bah voilà allez c'est pas tout ça mais j'ai pas que ça qu'à faire bon maintenant il va falloir quand même que j'adapte un peu mon android avec justement une petite box multimédia tv ça tombe super bien parce que ça fait un moment que j'ai pu regarder ma collection privée de reproduction de la faune locale mais ça commence à se faire bien une petite vidéo d'ailleurs oui je sais toujours aussi consternant mais ils ont de merde des enfants et d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très très prochainement j'en suis sûr et certain n'oubliez pas quoi vous fassiez bah oui comme d'hab faites le lien merci 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 merci